Et coucou les copains, je suis un enfant qui a le droit d'avoir accès aux cartes en avance, je suis trop content. Donc vous allez avoir 3 vidéos sur la chaîne, une pour chaque champion, on va dire, un pour Malphite, un pour Irelia et un pour Zilean. On va commencer par Malphite, que je vois vachement bien marcher avec Léonard grâce au site L'œil des Roarac. En anglais c'est quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus du nom exact. Vu que les parties sur les Jets of Runeterra peuvent durer un petit peu longtemps, on va lancer directement et on parlera des listes pendants. Donc j'ai fait 2 listes pour Malphite, Léonard. La première c'est une liste invoque, donc c'est pas mal inspiré de Diana, Zoé, avec les invocations etc. Sauf que cette fois-ci on se sert des bodies et du stun qu'amènent Léonard et Malphite pour en fait tenir la game. C'est à dire qu'en gros ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Léonard et Malphite pour contrôler le rythme du match. Et les invoque pour être flexibles et du coup choisir entre partir en late game ou partir à la défense. Voilà, j'ai fait une game avec, j'ai affronté Azir et Irelia que j'ai gagné. On est à 1-0 sur ce serveur de test. Mais voilà, du coup on va tester des choses, on va voir ce que ça donne. On est contre Yasuo Malphite, donc je vois ça un petit peu lent. Alors c'est important d'avoir un T2 en site, donc soit la sentinelle soit le pic, parce que pour évoluer Malphite du coup on veut un site à 2 et un site à 5. Et un site à 5 qui du coup quand il est joué en aurore se dédouble et du coup ça fait un site à 10 et on flippe Malphite comme ça. Je vais voir quand est-ce que je joue ça. Ah, on a Malphite, ok. Je pourrais jouer ça directement comme ça j'ai le PP, mais en fait je vais jouer ça. Parce que si elle meurt du coup j'ai le PP prochain tôt. Ce sera à lui de le gérer. Ah bah Blue Sentinelle contre Blue Sentinelle. Ah bah oui, c'est intelligent ça. Oh bah oui, je lui bluffe le corps célestin, moi j'ai pas peur. Ok, Léona, Léona c'est pas mal. Donc ça c'est le truc qui donne la... Ok, ça donne la... Est-ce que je veux qu'il meure son machin ? Je crois que je m'en fiche, je vais jouer ça. Donne-moi les cartes. Donne-moi les cartes ! Les cartes ! Les cartes ! Ok, il n'attaque pas, donc j'imagine qu'il ne veut pas le mana au prochain tour. Ravoun. Bon là je crois qu'on a une sortie Léona là, comme on dit. C'est bien de stun ça, parce que du coup ça va faire qu'il ne pourra pas bloquer avec. Et moi ça me va très bien qu'il ne bloque pas avec. Comme ça il ne peut pas mourir, le mien peut. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà, on est sur un match-up de tempo. Léona contre Yasuo. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis... Je crois que Zidane qui court sur un terrain de foot, c'est plus récent que Léona contre Yasuo. Les Fangs, ce n'est pas très bien. Regarde, j'ai une de 1 là. Du coup c'est chiant. Et j'ai Léona. Alors tu perds les deux trades. Tu as le choix entre je prends un value trade ou je prends un up trade. Voilà. Boum. Ok, tu m'as blessé Léona. Aïe aïe aïe. Je suis... Je suis la déception. C'est bon ça, c'est des bonnes cartes. Elles vont coûter moins cher leur seul. Oui, oh il est là ! Oh il est là ! Alors attends. Parce que si lui il meurt, je peux Malphite au prochain tour. Oh Malphite évolué, on va discuter. Malphite évolué... Parce que derrière en plus j'ai le jeton d'attaque. Alors attends. Quand je suis invoqué ou level up, si j'ai le jeton d'attaque, machin. Ok. Donc si lui il meurt et que je joue ça, j'ai un Malphite level up qui me donne son spell. Pas mal ça. Pas mal, pas mal ça. Moonsilver. Très bien. Qu'est-ce que tu vas nous faire du coup ? Yasuo. Ok. Alors Yasuo, je ne peux pas lui faire grand chose. Mais du coup Yasuo, s'il attaque, je bloque carrément avec ma 2. On a Malphite évolué. Je ne vais pas lui donner du mana. Lui il va être sun. Tu ne vas jamais l'avoir ton site en mana. Ou alors non, peut-être que je fais ça. Il ne va pas poser un truc à deux là. C'est les deux plus weak. Imagine, il a un petit truc. Je ne stun pas Yasuo. Je n'aime pas ça. Moi, je me stun Yasuo. Aïe. Par contre, monsieur le samouraï, vous arrêtez de me taper. Ça, on ne tolère pas ici. Elle en est où d'évoluer ? Bon, elle est encore tôt. Explosion ! Ce n'est pas dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Malphite, flip. Et là, je suis très déçu sur l'animation parce que je l'ai vu une fois. Et là, regardez. Là, je vois le truc trop stylé. Et il bouge la caméra. Laissez-nous prendre le gros coup de poing de Malphite pleine tête. Ce si stylé. Coucou, j'ai un gros Malphite. C'était juste pour te signifier. Et du coup, ta Seed of Strange, tu vas la jouer sur quoi ? Parce que moi, je suis très curieux de savoir sur quoi tu vas la jouer. Parce que je ne sais pas si tu as conscience, mais tu es contre un deck Léona. Donc, logiquement, la créature qui va prendre... Ah, d'accord. Est-ce que Léona, elle y va ? Je ne crois pas que Léona, elle y va. Peut-être que Léona, elle y va. Il peut la booster, il peut faire des trucs, mais... Léona, c'est une 3-2, là. On va juste bourriner. Vas-y, bloque avec ta 1-3. Ah, elle va faire du recall, du machin. Non, stun. Hazake ! Bon, calme-toi, Yasuo. T'as mis 1 à Malphite. Tu te détends. Tu te détends tout de suite. Oblitéré le plus weak. Ça, ça va. J'ai ça, j'ai plein de trucs. Et du coup, il va tuer ma Léona. D'accord. Bon, dans un duel de deck nul, Yasuo n'est pas mauvais. Par contre, et c'est là que je pense que je vais... Pas rigoler, mais où je pense que la majorité des gens, quand on crée des nouveaux decks, c'est normal de le faire comme ça. Il n'y a pas de pioche dans les decks. Vous allez voir, à mon avis, les decks en face n'ont 0 pioche. Et du coup, je vais tous les prendre à la value, et ça va être fantastique. Qu'est-ce que je fais, du coup ? On va stun ça 5-3. Voilà. Peut-être que tu n'attaques pas, qu'on soit bien clair. Comme ça, on est sûr que tu ne vas pas attaquer. Puis moi, je vais mettre full board. Est-ce que je la stun ? Enfin, je peux la hush et la bloquer avec Malphite. Moi, ça me va. Après, je peux juste jouer ça et ça. En fait, je m'en fiche. Ça va se faire stun, en fait. Je fais ça, ou je fais ça et ça. Je veux juste mettre masse monde sur le terrain. C'est tout ce qui m'intéresse, très honnête. Avec ses sasaki. Tu n'as plus rien avec ton sasaki. Il faut que je mette des machins pour que ça, ça prenne. Pour que ça, ça prenne. Ça va prendre la 2-2, c'est très bien. Prends la 2-2. Alors, on a 10, on a 13. Ok. Il veut attendre que je fasse ça pour ensuite faire son machin. Moi, je vais invoquer. Oh, 4. 4, ça m'a l'air bien parce que ça tue Yasuo. On l'a. On ne va pas gâcher. Et ouais, mais c'est ça de ne pas piocher, les gars. Voilà, vous passez à côté de choses fantastiques. No P-Fi. Oh, mon Dieu. Catastrophe. Je suis escamotable, comme dirait... Je ne sais pas si quelqu'un dit ça. Est-ce que je veux tuer ça 5-3 ? Non. Du coup, si je ne peux pas stun. Par contre, tu feras gaffe. HWL. 493S. Parce que... Malphite, moi, il m'en donne des cartes tout le temps. Pas de problème. Donc, c'est quand tu veux. Moi, ma main ne se vide pas. Je peux faire ça des jours entiers. Alors, il a une carte en main. On attend que ça finisse de laguer. Parce qu'on n'est pas des gens pressés. Et ensuite, on fait ça. Ça. Allez. Montre-nous ta carte en main. Nous sommes extrêmement attentifs. Oh, c'est Dinaï. Oh, c'est Dinaï. Oh, il est trop fort. Non, non, il est trop fort. Il faut le dire, il est trop fort. Bon, par contre, tu feras gaffe. Parce que j'ai des trucs, quoi. Par contre, tu n'as plus rien, là. Genre là, vraiment, je te fais ce que je veux. Donc, puisque je te fais ce que je veux, non, je n'allais pas dire que c'est un petit peu ma... Voilà, mais je te fais quand même un peu ce que je veux. Il va stun quoi ? Les deux weak-est. Donc, tu vas stun ça et ça. Oh là là, j'espère vraiment que tu passes un meilleur moment que moi. On a du mana. Voilà. On a 10 mana au prochain tour. J'ai une carte céleste ? Non. Dommage. J'aurais bien aimé avoir une carte céleste. Je ne vais pas vous mentir. Vas-y, stonne. N'hésite pas. C'est des 1-2. Je ne savais pas quoi en faire. En plus, tu me les enlèves. C'est mieux. Tu sais quoi ? Moi, ça m'arrange. Parce que de toute façon, j'allais devoir les remplacer. Non, ça me... Moi, ça me... Je préfère. Je suis plus à l'aise comme ça. Je te le retue, ton Yasuo. Tu n'as qu'une carte dans les mains. Sur Yasuo, donc. Tu es sûr de toi. C'était ça, ton choix. Tu voulais faire ça depuis le début. Bon. Du coup... Est-ce que tu as encore nos P-Faï ou D-Nai ? Ah non, tu ne les as pas. Voilà. Alors du coup, ça s'est acquis, ça s'est acquis. Alors. 5, 8, 10, 18. Donc j'ai gagné en fait. Voilà. On va dire qu'on était nul en maths. Eh bien, Malphite évoluait. Contre des decks nuls en tout cas. Ça n'a pas l'air si mal. Ok. Maintenant, on va tester une autre version. C'est une version avec Shurima. C'est une version pure pression. C'est-à-dire que le plan... On a intégré les deux nouvelles cartes de Targon. Donc le T4 et le T6. Qui ont des conditions d'activation où il faut jouer 4 sites. Et on a du site. On a beaucoup de sites. On a le site A1 qui prédit de Shurima. On a l'A3-1 qui invoque un site. On a la Sentinelle. On a le site A2 qui pioche 2 cartes. Enfin, qui pioche une carte. Puis quand il est en countdown, il pioche une autre carte. On a du site. On a du machin. On a du truc. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Yasuo en tout cas. On voit encore une fois qu'il est ultra solide. Je n'ai pas d'autres mots. Il nous a fait une game. Une game de Yasuo. Mais je pense que ça va être un peu ça sur le serveur de test. Moi quand j'ai fait les decks pour ce truc là. Je me suis rendu compte, j'avais aucun deck avec de la pioche. Zéro. Aucun. Et après je me suis rendu compte, je me suis dit tiens, peut-être bien que je mette de la pioche dans ces decks là. Voilà, du coup, je trouve que Shurima est très bien. Parce qu'il y a justement ce site qui pioche. Alors que derrière moi s'installe la touche esthétique de cette vidéo. Parce que c'est important d'avoir des bons decks, des choses bien construites, des choses bien réfléchies. Mais si les cartes sont moches, ça ne sert à rien. Voilà, du coup, Madame va juger si les cartes sont jolies ou pas. C'est un pourreau. Non, il n'y aura pas de... Ah oui, c'est un pourreau. Mais dans le deck, il n'y a pas de pourreau. Par contre, si on peut faire des vidéos YouTube un petit peu dynamiques, un petit peu qui... Voilà, c'est 1 minute 20 pour trouver un adversaire. C'est long, c'est... Voilà. Allez, le jeu. Est-ce qu'il faut que j'aille en rank-aid ? Je ne sais pas dans quoi je suis censé tag avec ces machins-là. Les premiers matchs, je les ai trouvés assez vite. Oui, c'est parti. Tout est là, tout est là. Ah, ça y est, on a le match. Le chat, tu peux arrêter. Merci pour la distraction. Il fallait venir il y a 1 minute, c'était parfait. Là, maintenant, on est parti. Du coup, contre quoi est-ce qu'on joue ? On joue contre Draven Zed. Voilà, donc un mec qui est... Ah, mais attends, Blade in the Darkness. Donc à mon avis, c'est que j'ai mis trop de temps à trouver un match. Et ils m'ont filé un truc automatique. Mais alors, oh, tu fais tes griffes sur mon tapis de souris, toi. Excusez-moi. C'est une bonne curve, ça. On va faire 1, 2, 4. Donc voilà, nouvelle extension. On joue du Léonard. On a eu le site. Nouvelle carte. Attention, nouvelle carte. Est-ce qu'elle est jolie ? On va le faire en trois étapes. Est-ce qu'elle est jolie comme ça ? Elle me fait vachement penser aux jeux avec les zombies. D'accord. Donc le jeu avec les zombies, pour ceux qui ne savent pas, c'est Resident Evil. Mais pourquoi ? Ah oui, ça y est, je sais pourquoi. Et maintenant... Parce qu'on se retrouve dans des ruines où il y a des rayons solaires qui nous brouillent. Voilà. Et là ? Elle claque. Avec l'armée devant, elle claque. Ok. Elle a un côté un peu unka. Oui, oui. Il y a des gens qui disent qu'elle aurait dû être dans Churima. Mais en fait, ça... Elle filtrait Churima quand même. En gros, elle, c'est un peu la leadeuse des Solari. Et en fait, si tu vois son sort qui est là, tu te rends compte que ce symbole-là et ce symbole-là se ressemblent un petit peu. Oui, mais ça fait plus unka quand même que ce que ça veut dire. Il a juste mis des 1, 2, lui. On va dire Égypte. Hop. Une petite sentinelle bleue. Cette sentinelle bleue, elle est... Ah, nouvelle carte. Nouvelle carte. Je trouve que ça fait très wak-fu. J'ai que ta référence de merde à chaque fois, mais... Je trouve que ce côté bleu comme ça... Mais c'est joli. D'accord. J'aime beaucoup. Bon, alors, au vu du tour du monsieur en face, on a la confirmation. C'est un ordi qu'on nous a refourgué parce qu'on ne trouvait pas d'adversaire. Je sais... Moi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu... au stand de crêpes quand ils n'ont plus de Nutella et qu'ils te disent « Non, mais le chocolat fondu, c'est pareil. J'ai 8 ans. Ce ne sera jamais pareil. Ne me mens pas. » Ils ne te mettent pas du vrai chocolat fondu. Ils te mettent l'espèce de truc dégueulasse à moitié chocolat. On connaît les bails. On connaît les bails. Vous avez ruiné des enfances. Bah oui. Bah oui. Non, mais... Oh là là, l'ordi. Heureusement qu'on a la touche esthétique qui est venue sur cette vidéo. Parce que sinon... Oh là là là, l'ordi. J'aime ça. Ah ! Alors, Malphite. Ouais, mais ça, ça donne un site à 2. Du coup, on va pouvoir flip Malphite. On va pas faire 2 games où on flip Malphite. Ça n'a pas d'intérêt. Mais j'ai joué 0 site. Bon, au moins, vous voyez la carte. Je vous montrerai les listes après. Bah, on va jouer Malphite. J'ai T4, T5. En plus, elle flippe sur T5. On bricole T6. Malphite T7. On est en attaque sur les impairs. Mais il a mis une 2-1. J'ai même pas envie de jouer Léonard. J'ai envie de le laisser attaquer tellement il est nul son tour. Oh là 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 là. Ne le stunne pas, Léonard. Économise-toi, comme on dit. Voilà. Bon. Ah moi, j'étais tout chaud d'être sur les serveurs de test et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre de l'avance pour les EU Master et tout. Tous les PCS là. Je vais avoir genre 4 games d'avance. Bon, bah voilà, vous voyez l'autre carte. Sauf que comme je ne joue aucun site. Voilà, bah maintenant, je joue des sites, ok. Bam, Léonard qui flippe. On fait plein de choses. Malphite qui évolue quasiment. Il faut savoir que le site vaut pour 2 du coup, dans le deck. Si je ne dis pas de bêtises. Attention, vérification. Oh, ça fonctionne, Patrick Poivre d'Arvaud. Tu n'as pas de carte à 5. Est-ce qu'il a des cartes ? Moi, elle me fatigue. Alors du coup, je vais attaquer avec ça parce que s'il meurt, ça flippe Malphite. Je vais attaquer avec ça parce que je m'en fous. Il met ça 2-1 dedans, quoi. Ouais. Je vais juste attaquer avec ça. Léona, elle tue quelque chose. Mais Léona... Non, je vais juste attaquer avec ça parce que lui, s'il meurt, il évolue Malphite. Voilà. Bon, bah c'est cool, on a évolué Malphite. Une fois qu'on pioche ce site à 5, Malphite est d'une facilité incroyable à évoluer. On ne va pas se mentir. Voilà. Bon, pas bouger. Boum, on a plein de mana. Ah, du coup, je peux le poser maintenant, d'ailleurs. En plus, ah oui, il l'a tué. Donc non seulement ça évoluait Malphite, mais en plus, on pouvait le jouer avant. Ouais, bah d'accord. Bon, bah... Ah, du coup, attention, on n'a pas fait le test. Alors, tu vas me dire un truc parce que regarde cette cinématique. Je suis déçu, moi. Parce qu'au début, tu sais, ça monte, il arme le poing. Il me dit, waouh, c'est trop stylé. Et moi, je ne voulais pas qu'ils enlèvent la caméra, en fait. Je voulais qu'ils nous le mettent le coup de poing. Tu sais, genre, qu'ils te mettent le coup de poing, genre, face dans l'écran. J'aurais trouvé ça tellement plus classe. Ouais, bah déjà, ça lag un peu. Alors non, tu ne commences pas à montrer aux gens mes faiblesses techniques. Ok ? Voilà, tu es là pour me soutenir, je rappelle. Ouais, du coup, ça casse un peu l'animation, déjà. De base, qui est un peu dommage. Voilà, donc on a Z qui s'est dit, je vais aller faire un 1 contre 1 avec une montagne. Je te rappelle que tu attaques avec des dagues, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, ne faites pas ça en avance. Parce que là, vous voyez son abattage, je fais juste ça. Voilà. Et du coup, il va mourir. Mais ce n'est pas grave, parce que ça, c'est un éphémère. Voilà. Z, on est très fiers de toi. C'est vraiment... Je ne sais pas qui t'a codé, toi en face. Du coup, 12, 7 et 4, 11, 12, 13 et 1 milliard là. Et en plus, j'ai ça qui met des dégâts ensuite, j'ai un autre malphi. Bon, on va abréger la game contre l'ordi. C'est dommage. Mais on a plein de decks à voir. Du coup, on va parler des listes, etc. Donc, en gros, l'idée de celui-là, c'était d'être beaucoup, beaucoup plus tempo. D'être beaucoup plus poussé dans la pression. Ce qui, je ne pense pas que ça colle trop, trop à l'esprit du... À l'esprit de Léona Malphite. J'ai l'impression que mon truc avec les invoques, il n'était pas si mal. Je vais être très honnête. Du coup, je vais vous montrer celui-là d'abord et après, on va regarder les invoques. Donc là, l'idée, en gros, c'est 1, 2, 3 jusqu'à... Non, 1, 2 en fait. C'est full 1 et 2. Il y a masse de sites. Donc ça, c'est du site. Ça, c'est du site. Ça, c'est du site. Et ça, c'est du site. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'arriver à jouer en curve tout ça. Je pourrais changer un petit peu les choses, d'avoir que 2 Solari et mettre un autre Preservarium, etc. Mais Preservarium, c'est celui qui met le moins de tempo. Mais en gros, l'idée, c'est de jouer site T1, site T2, double site T3, si on y arrive, si on peut. Et ensuite, on a Machin qui, du coup, arrive en 6-5 Overwhelm. C'est la folie. Si jamais on n'a pas eu le temps, Léona. Ça, c'est le T5 avec Ravoon. C'est les 2 T5 pour les 2 synergies. Et ensuite, Stonebreaker, c'est pour pousser un petit peu les dégâts et continuer d'envoyer du tempo. Et Malphite, qui sert à terminer la game. J'ai de gros doutes là-dessus. Je pense que c'est un petit peu faiblard. Et que, contre un adversaire qui a une idée de comment ça joue, on peut assez facilement se faire contrer. Par contre, celui-là, et là, je vais même vous demander de l'aide, ceux qui verront cette vidéo, dans les commentaires, si vous avez une idée de Splash. Parce que, du coup, là, je suis à 39-1. C'est pas le winrate du deck, c'est la spread des cartes. J'ai mis une atrocité, parce que, justement, inspiration Diana Zoé. Mais on peut mettre, littéralement, tout ce qu'on veut dans le jeu. Parce que, voilà le deck. Alors, c'est quelque chose de très, très simple. J'ai juste mis tous les T2 qui me semblaient bien. Pareil, en termes d'équilibre, il faudra peut-être en discuter un petit peu. Hush, parce que je me suis dit, on va faire les choses comme dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, il y a Thresh Nasus. Donc, Thresh Nasus, triple Hush. Et ensuite, Solary Pristesse, qui s'occupe de faire la transition entre les Solary et les Invoques. Le Seed, qui s'occupe de faire la transition entre Malphite et les Solary. Et plein de trucs pour, du coup, invoquer. Donc, le Star Tip Pick, les Fangs, le Scryer, des Stars Shaping. Il y a du heal. C'est pas très, très réactif. Il y a une autre version du deck où je pense qu'on va aller jouer ça avec Demacia, avec combat singulier, frappe coordonnée, etc. Mais du coup, voilà, je pense que c'est un bon point de départ de Léona Malphite. Moi, contre Yasuo, ça m'a bien convaincu. Alors, qu'est-ce qui ne me convaincrait pas contre Yasuo ? C'est une autre question, on y répondra dans une autre vidéo. Mais voilà, c'était le premier deck. Il y en a encore deux à venir. Celle sur Irelia. On va essayer de ne pas faire Irelia à Azir, parce que tout le monde va faire ça. Et de toute façon, j'ai une autre idée. Et celle sur Zilean. où au moment où je vous parle, j'ai un concept. Volvi m'a dit qu'il avait un concept aussi. On va faire un concept contre concept. Vous le trouverez sur TF1 à 20h30 dans la semaine. Et ensuite, on verra lequel on garde. Mais voilà, c'était la première vidéo. Je vous fais des gros bisous. Il y en a d'autres qui arrivent. Et j'espère que ça vous plaît. C'est Early Access sur la chaîne. Des bisous, tout le monde.